Donc on a traité la loi cadre relative aux lois de finances, la nouvelle LOLF, qui a instauré un nouveau système, un nouveau mode de gestion qui était auparavant axé sur les moyens, qui passait sur une gestion axée sur les résultats. Et son corollaire, la nouvelle loi sur la comptabilité publique, nouvelle loi qui est venue comme un prolongement à cette nouvelle LOLF. J'ai déroulé ce qu'a apporté la loi sur la comptabilité publique en matière de réformes des finances publiques. C'est un grand chantier qui est ouvert, on est en plein réforme. Pour le secteur de la santé, elle va apporter beaucoup de choses, parce que cette loi, on va introduire une comptabilité, on va faire le passage d'une comptabilité de caisse classique à une comptabilité en droit constaté, type patrimonial. Donc on va injecter, intégrer d'autres éléments très importants, qui sont les immobilisations, le patrimoine des entités du secteur de la santé. On va comptabiliser dorénavant plus des droits constatés, c'est-à-dire ce qu'on a comme droit et comme obligation. Les secteurs sanitaires, les ordinateurs, ils vont avoir une vision sur leur dette et sur leur créance, c'est-à-dire choses qu'on n'a pas aujourd'hui dans leur bilan, dans leur situation financière. On n'a pas ces éléments-là, qui sont des éléments très importants pour la prise de décision des ordinateurs, des directeurs d'hôpitaux. Ils vont connaître leur créance et leur dette. Il y a un élément très important aussi dans le secteur sanitaire, qui sont les stocks qui ne sont pas intégrés. On a beaucoup de stocks dans les pharmacies qui ne sont pas comptabilisés dans les situations financières et les bilans de ces entités publiques. Donc on doit injecter, intégrer ces éléments de stock qui vont nous permettre d'avoir un état fiable du patrimoine, un état fiable qui va refléter la transparence des comptes publics de ces entités. Le but recherché, c'est l'efficience, c'est la transparence des comptes publics de ces entités publiques.